bonsoir à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est le 31 octobre ça veut dire qu'aujourd'hui non seulement c'est la sa main mais aussi halloween enfin la sa main est plus connue sous le nom d'halloween ce qui veut dire qu'aujourd'hui le lien le voile utilisez le mot que vous voulez mais le monde matériel notre monde à nous et le monde des défunts en fait la 3d et la 4d sont extrêmement proches c'est le seul jour de l'année où ce les deux mondes se rapprochent le plus possible c'est pour ça qu'on fait halloween ce jour là et c'est pour ça que les rukas les anciennes sorcières etc fêtaient la sa main ce jour là qui a été repris par halloween etc etc bref je vous invite à vous renseigner là dessus vous trouverez pas mal d'articles sur internet même s'il faut se méfier d'un petit peu tout ce qu'on dit donc il est possible que vous entendiez que vous voyez que vous ressentiez des choses qui ne sont pas vraiment habituelles n'ayez pas peur ce n'est absolument pas néfaste le fait que la mort soit quelque chose de terrifiant entre guillemets c'est surtout dû aux films d'horreur que hollywood des compagnies nous ont mis dans la tête voilà voilà profitez plutôt de ce jour pour vraiment célébrer ce que vous ne voulez plus ce que vous voulez garder c'est ce que je vous dis depuis quelques mois maintenant depuis le mois de septembre surtout mais la sa main c'est vraiment le lendemain c'est vraiment la fête des morts donc voilà 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 mais oui en tout cas ne prenez pas peur ce n'est absolument pas quelque chose de terrifiant ou quelque chose de négatif ou quoi que ce soit sinon on ne le célébrerait pas sinon on serait tous gentiment calpèterait chez nous avec du sel sur les portes et voilà si vous respectiez et si vous aimiez ces personnes de leur vivant je vois pourquoi vous ferez mal dans leur mort pas du tout donc voilà on va commencer les énergies du jour directement avec la féminine pour ce jour si particulier le seul de l'année j'ai choisi de ressortir un petit peu mon tarot parce que d'un côté c'est un petit peu trop positif selon moi et je voulais voir si avec le tarot ça changeait pas quelque chose donc voyons voir la féminine on parle de sagesse on parle d'expérience et on parle d'enseignement avec le 6 de coupe c'est que ça fait référence au passé c'est à dire que les épreuves qu'elle a vécu ont servi énormément à lui à lui inculquer des leçons et des expériences c'est à dire que sa sagesse vient de son passé et non pas de son futur on a ensuite la volva la prophétie les conseils la direction couplé avec le 4 de coupe retournée c'est à dire que là il ya effectivement des choses qui se passent des choses qui se prédisent on lui donne des conseils pour aller dans la bonne direction mais elle est un petit peu en mode apitoiement sur soi même complaisance envers soi complaisance dans ce qui ne va pas et tout ça c'est maintenu par l'ego qui nous empêche d'aller de l'avant qui nous empêche de sauter le pas de sauter au bord du gouffre en fait et qui nous empêche de prendre cette direction qu'on nous donne donc vraiment là on est sur la peur du changement peur du changement peur de manquer peur de l'inconnu peur de peur d'à peu près tout ça on a ensuite la chanteuse célébrant le solstice d'hiver c'est la renaissance le festin et la joie donc comme je vous le disais vraiment les énergies là du 31 et du 1er novembre c'est pour c'est la fin de cycle clairement là on est en train de on va rentrer après les énergies de bilan dans l'action le fait de clôturer vraiment ce qui doit se clôturer pour ensuite aller vers le début d'année donc vers quelque chose de neuf néanmoins la la reine d'épée retournée elle nous indique elle que il y a justement ces sentiments qui sont réprimés qui doivent sortir que la féminine va se fixer des limites qui sont bien trop élevées donc faites attention quand vous faites votre bilan quand vous clôturez les choses à ne pas derrière vous fixer des limites qui soient trop qui soient trop hautes et que vous ne pouvez pas respecter et respectez-vous c'est aussi se fixer des limites qui soit qui soit juste par rapport à ce qu'on veut par rapport à ce qu'on cherche par rapport à qui on est donc faites attention à ça faites aussi attention à tout ce qui est isolement et tout ce qui va être commérage on a après l'homme vert donc l'initiative la fertilisation et l'action avec la reine de coupe retournée qui elle va plus être dans la vanité c'est à dire qu'au niveau de ces actions là il ne faut pas que ce soit des actions qui soient uniquement qui soient pour notre mauvais ego en fait qui soient pour notre mauvais mental ne vous enfermez pas dans votre monde imaginaire n'ignorez pas le monde réel ne soyez pas non plus dans la suffisance ni trop dans l'égoïsme ni trop dans le vampirisme soyez vraiment vrai soyez vous sans pour autant tomber dans tout ce qui est vanité et égoïsme on a ensuite envoûté par les elfes donc le fait que la féminine soit charmée et ensorcelée par toutes ces nouvelles choses qui arrivent faites attention quand même un petit peu au revers de la médaille c'est à dire avec l'as de pentacle on parle de richesse matérielle on parle d'abondance on parle de sérénité, de bonheur, de sécurité de nouvelles chances certes c'est très joli mais méfiez vous quand même dans le sens où il ne faut pas vous perdre en chemin c'est à dire que si on vous permet une bonne occasion ne prenez pas cette bonne occasion si pour l'avoir vous devez par exemple je ne sais pas moi sacrifier quelqu'un faire un génocide ou quoi que ce soit il y a des opportunités qui sont bonnes il y a des opportunités qui sont bonnes mais avec d'autres choses derrière donc faites vraiment très attention à rester dans vos valeurs c'est vraiment le plus important rester dans vos valeurs pour avoir cette abondance là ne devenez pas une autre personne on a ensuite l'amour enflammé la sensualité la fertilité avec l'étoile la carte de l'étoile c'est une arcane majeure qui est très puissante parce que c'est une arcane majeure qui est bourrée d'optimisme donc là on vous dit que qu'effectivement en ce moment la féminine elle se sent plutôt optimiste par rapport à sa relation ce qui est une bonne chose ce qui est même une très bonne chose donc ouais l'étoile on est sur une guérison aussi on est sur du renouveau vraiment sur l'espoir et l'optimisme donc ça c'est plutôt cool néanmoins avec le magicien donc le magicien le roi des runes le sage le conseiller qui est aussi le fait de devoir utiliser les capacités qu'on a pour pour faire tout ce qu'on veut en fait se rendre compte des capacités qu'on a sans pour autant encore une fois tomber dans la vanité et dans l'égoïsme avec le 3 d'épée retournée on va être sur sur le fait de devoir surmonter le chagrin pour devoir passer à autre chose là on est clairement sur une étape du deuil qui va arriver donc possiblement demain on va voir un petit peu tous nos schémas de destruction qu'on s'est mis par rapport à nous même et toutes les fois où on a on a bloqué notre propre guérison donc là c'est pour ça qu'il va falloir en trop surmonter le chagrin pour pouvoir passer à autre chose surmonter le chagrin qu'on s'est impligé à nous même en fait toutes ces fois où on aurait dû s'écouter et où on ne l'a strictement pas fait n'oublie pas que si tu veux prendre un rendez-vous avec moi tu as juste à cliquer sur la bande d'infos afin de voir tout ce qui est par rapport au site à nepas lire la nuit tout ce qui est par rapport à la page Facebook à nepas lire la nuit et mon numéro de téléphone si tu veux plus d'informations n'hésite pas si tu veux avoir une lecture d'âme si tu veux avoir une lecture akashique pour aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ton karma par rapport au blocage par rapport à tout ça n'oublie pas non plus par rapport aux guidances je fais aussi des soins énergétiques je fais aussi des nettoyages du chakra et nettoyage de l'aura pour virer un petit peu toutes les énergies négatives qui sont autour et à l'intérieur de toi ce qui peut être franchement pas mal vu ce qu'on est en train de se taper pour tout ce qui est guidances c'est à dire lecture akashique et guidances tirages n'oublie pas de préparer des questions avant moi je marche mieux avec des questions et de toute façon pour les lectures akashiques il faut poser des questions pas de questions curieuses qu'est-ce que j'ai fait en 248 avant Jésus-Christ ça généralement ça ne marche pas pareil je ne vois pas l'avenir pour les tirages et les lectures akashiques servent à voir uniquement le passé et non pas l'avenir voilà voilà là tu vas me dire mais du coup tu sers à quoi bah moi je sers à avoir tes blocages voilà je sers à avoir tes blocages et à travailler dessus à te dire comment faire pour faire en sorte que ça s'arrange qu'est-ce qui est le plus important de mettre le point les guidances peuvent aussi servir les guidances sont surtout servir enfin le tirage pardon va surtout servir si tu veux par exemple avoir un état d'esprit par rapport à ton autre comment est-ce qu'il est comment est-ce qu'il se sent quels sont ses blocages comment est-ce qu'il est par rapport à toi comment est-ce qu'il avance etc la lecture akashique c'est vraiment centré uniquement sur toi si tu veux avancer sur ton chemin à toi voilà voilà maintenant on passe à la suite en ce qui concerne le masculin par rapport à son bonheur le fait d'être dans le contentement et la satisfaction et la sécurité de soi-même on a le 10 d'épée retournée c'est à dire que le 10 d'épée retournée c'est vraiment le sentiment de trahison de ne pas sentir accepté de gens qui qui vous plantent un couteau dans le dos enfin veuillez bien la carte elle est pas très joyeuse clairement c'est un homme qui s'est fait empaler de toutes parts par derrière c'est à dire que le masculin là dans son bonheur il s'attend il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui foire au bout d'un moment il s'attend à une trahison il n'a toujours pas dépassé cette blessure de la trahison et ça se ressent énormément aujourd'hui après quoi on a la rêveuse la vision la trans l'apparition et là on a la reine de la reine de bâton alors la reine de bâton c'est aussi la féminine dans la dans la matière donc dans la troisième dimension enfin c'est un de ses aspects du moins on est sur une personne qui est qui est plutôt dévouée qui est plutôt charmante qui qui a confiance en soi qui connaît sa valeur qui produit des marques d'affection c'est vraiment une personne qui on va être une une sorte de dirigeante naturelle vous voyez qui va avoir des capacités de leader en fait mais c'est aussi une personne qui sait faire beaucoup de choses on va parler de la polyvalence et qui est assez extravertie bref une personne qui aime s'amuser donc là clairement on nous dit que le masculin il a des visions de sa féminine voilà tout à part ça on a l'ensorceleuse les rituels le pouvoir et la volonté couplés avec la force c'est à dire que là le masculin il est vraiment en train de reprendre sa force d'un point de vue ésotérique occulte et spirituel il est vraiment en train de se rendre compte de ses capacités notamment avec la clairvoyance après quoi on a l'arnaqueuse qui est la tromperie la trahison et la duplicité couplés avec le 2 d'épée ce qui est une combinaison qui est assez équivoque étant donné que le 2 d'épée c'est vraiment le coeur et l'esprit qui ne sont pas en accord c'est vraiment cette personnification de la dualité c'est aussi le fait de se mettre des barrières malsaines et de réprimer ses sentiments donc là clairement il y a une personne négative dans son entourage et il ne veut pas le voir il ne veut pas le voir il ne veut pas voir non plus symboliquement sa blessure de trahison il ne veut pas du coup passer dessus parce qu'il il fait blocage en fait il fait clairement marche arrière par rapport à tout ce qui est là dessus on a aussi donc cette phrase qui est assez assez lourde le fait de réprimer ses sentiments c'est vraiment le fait de tout réprimer par rapport à cette blessure de trahison qui du coup ne peut pas guérir on a ensuite le magicien encore le roi des runes le sage le conseiller qu'on avait avec la féminine mais on a la lune retournée la lune retournée c'est ignorer son intuition c'est vraiment être dans la confusion être se tromper de chemin être dans la supercherie être dans l'anxiété dans la peur c'est clairement tous les mauvais côtés de la pleine lune que ça nous fait ressortir mais voilà c'est un petit peu tous les aspects tous les mauvais aspects de cet astre qui je le rappelle est l'astre des féminins donc là le masculin sacré il est pas très bien par rapport à son à son féminin mais on lui dit que pour pallier à ça il faut qu'il se rappelle qu'il peut tout faire et que c'est uniquement sa vision à lui qui peut permettre de de passer dessus avec ceci on a la solitaire donc encore une fois un masculin qui est plutôt dans le dans le retrait qui est plutôt vraiment dans dans le fait de réfléchir un petit peu à ce qui se passe et avec la carte du jugement c'est aussi assez significatif pardon la carte du jugement c'est vraiment on est en train on est sur un masculin qui est en train d'effectuer un changement positif pour lui-même qui est vraiment dans le renouveau et qui va prendre des des prises de conscience de plus en plus profondes il va prendre conscience de son karma à un niveau assez inconscient de ce côté là mais par rapport à tout le reste il est vraiment en train de réfléchir sur les événements du passé qui qui se sont passés très clairement et on a des des résultats par rapport à ces actions là le principe du karma donc là le fait de réfléchir tout seul de son côté il va se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé avant donc dans le passé voilà pour ne pas me répéter mais voilà il va être fier de tout ce qu'il a fait de tout ce qu'il a vécu de tout ce qui de toutes les évolutions qu'il a fait et en même temps il va réfléchir sur les responsabilités mais qu'il a à prendre tout simplement on a pour finir la sorcière verte la fraîcheur la nouveauté le printemps avec l'as de pentacle et on finit sur une bonne combinaison c'est à dire que là on est vraiment sur le bonheur le renouveau par rapport du coup aux actions qui sont passées là on va sur un masculin qui prend conscience de ses responsabilités et qui agit en fonction d'eux c'est à dire que s'il a des responsabilités qui sont négatives il va prendre le pas dessus et se dire que ça ne doit plus jamais arriver et au contraire s'il y a des choses positives qui se sont passées il va être pareil dans cette optique de se dire qu'il faut avancer dans ce bon sens là et l'as de pentacle l'as de pentacle c'est comme je le disais pour la féminine tout ce qui est aspect matériel tout ce qui est sérénité tout ce qui est abondance tout ce qui est tout ce qui est joie en fait dans le point de vue matériel et couplé avec la nouveauté et le printemps c'est que tout ça arrive principalement au printemps mais que tout est en train de se mettre en place là maintenant tout de suite par rapport à ces prises de conscience là cette guidance est maintenant terminée j'espère qu'elle t'aura plu n'oublie pas donc de checker la barre d'info si tu veux prendre rendez-vous avec moi voilà voilà j'espère que vous avez fait le plein de bonbons pour Halloween si ce n'est pas le cas ou si il n'y a personne qui vient sonner chez vous et bien vous inquiétez pas vous faites des offrandes à Ganesh il va adorer ça voilà moi généralement il est très content après sur ce et bien je vous souhaite une très bonne soirée je vous souhaite une très bonne fête je vous dis à demain je pense je ne sais pas encore puisque du coup moi le 1er novembre c'est vrai que du coup étant donné que c'est la fête des morts je ne suis pas vraiment disponible mais voilà en tout cas je vous envoie plein de belles pensées plein de pensées positives voilà je vous dis au revoir les terreurs et à la prochaine